bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on continue les astro guidances pour le prochain semestre pour les six prochains mois et pour le mois de juillet 2023 et le signe que nous allons faire maintenant ce sont les poissons bienvenue les poissons j'espère que vous allez bien allez rappelez vous les poissons c'est un tirage général il ya des messages qui vont vous parler d'autres messages qui ne vous parleront pas laissez ce qui ne vous parle pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre et avec les questions que vous pouvez vous poser n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous eva médium 06 arrobas gmail point com voilà mes petits poissons comment vous allez dites moi en commentaire alors on va commencer par le tirage à six mois tout de suite après je poste la vidéo de votre de vos énergies pour le mois de juillet 2023 on commence tout de suite mes petits poissons j'aime bien les petits poissons ça fait que tu avec les trois domaines de vie qui vont bouger pour vous ces six prochains mois c'est là elle veut parler allez l'argent les biens matériels ça bouge beaucoup les biens matériels en ce moment allez hop ben vous j'ai l'impression que vous allez investir sur vous ah il y aura quand même des épreuves ok la maison 12 c'est pas une maison super positive on va regarder quand même si vous avez des outils pour contrer ça alors ça peut être des difficultés ça peut être de l'adversité ça peut être des petites cachoteries ça peut être des des petites contraintes tout simplement c'est pas forcément gravissime on va regarder quand même les outils qui vont vous aider allez mes petits poissons tac d'habitude vous avez des super guidance alors là une mauvaise carte aller les poissons alors il ya de la sensibilité un alors aussi une intuition forcément mais c'est peut-être ça aussi peut-être une hypersensibilité ces six prochains mois pour vous les poissons on sait que vous êtes des gens très intuitif des personnes très intuitives mais parfois c'est peut-être un peu tout match avec pluton c'est vrai que et uranus alors il ya ce côté il ya cette liberté que vous aimez ce côté original cette créativité ce côté un peu rebelle révolutionnaire aussi qui vient vers vous mes amis poissons bon ben ça ça va vous aider aussi à vous sortir des difficultés avec du panache j'ai l'impression on va regarder tout de suite l'énergie principale qui vient vers vous ces six prochains mois allez pour vous mes poissons énergie principale pour le prochain semestre pour mes amis aller qu'est ce qui vient vers vous j'ai le bâcleur bah oui allez nouveau départ hop vous avez les outils vous allez avancer mais c'est génial vous avez tout 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 pour avancer dans votre nouveau projet pour moi vous entrez dans un nouveau cycle 1 les poissons avec le bâcleur voilà en plus on est sur une arcane majeure donc c'est un un changement important dans votre vie on va regarder tout de suite comme trois cartes du tarot persan de madame indira pour avoir alors ça je le rends pour avoir des informations complémentaires un petit peu sur ce semestre qui vient vers vous allez c'est parti les poissons pour le prochain semestre alors il y a une carte qui s'est retournée bon alors ça va parler d'argent mais ça va parler de réussite au niveau financier alors il y a peut-être de l'argent qui rentre des biens matériels qui sont vendus en tout cas pour moi il y a une abondance qui arrive vers vous même s'il y a des petites difficultés avec cette maison douce que j'oublie pas mais vous allez la surmonter alors peut-être oui des pour moi vous êtes sur des projets qui nécessitent des investissements attention quand même aux investissements ne perdez pas de l'argent réfléchissez bien quand même c'est peut-être ça aussi les petites difficultés bon on voit que de toute façon il ya des projets que vous portez un que vous portez comme si vous portiez un bébé vous investissez dans ces projets donc pas d'inquiétude mais effectivement il ya peut-être un moment où les finances ça va ça peut tirer un peu comme on dit allez trois cartes du muséum pour terminer ces énergies à six mois moi j'ai l'impression quoi effectivement vous êtes sur un projet qui demande des investissements alors est ce que vous achetez ce que vous vendez est ce que voilà vous êtes sur un projet qui nécessite de dépenser de l'argent faites ça avec prudence parce qu'il ya de l'adversité justement sur ce que vous portez sur ce projet allez trois cartes du muséum on voit peut-être de la nostalgie d'une période où il y avait de l'abondance mais ça va revenir j'ai la sensation qu'il ya des contrats en tout cas des écrits des accords qui peuvent qui peuvent coûter de l'argent c'est ce que je ressens alors c'est un investissement je pense que c'est parce qu'il ya un projet derrière oui c'est parce que vous prenez de nouvelles responsabilités une nouvelle direction parce qu'il ya un projet que vous portez qui est important et vous allez investir dans ce projet et ce projet normalement il devrait vous apporter de l'abondance mais je vous cache pas mes petits amis poissons que il peut y avoir une période assez difficile au niveau financier alors ce sera pas sur toute la période mais je pense qu'il ya un mois ou deux où voilà ce sera un petit peu un petit peu compliqué voilà mes petits poissons voilà mes amis c'était le tirage de vos énergies à six mois restez connectés parce que le tirage de votre mois de juillet des énergies pour votre mois de juillet arrive tout de suite j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner je vous fais d'énormes gros bisous mes poissons je vous dis à tout de suite bye bye